Merci de votre présence. Avant de rendre hommage à Jeanne Galzy, moi je voudrais rendre hommage à Michel Verdillant. Ah oui Michel, tu es venu nous voir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement, tu as dit voilà. Il y a une auteure, Jeanne Galzy, dont l'oeuvre traite des problèmes de société actuelle. Son oeuvre, on ne trouve plus son oeuvre, on ne trouve pas un seul livre. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais rendre hommage à Jeanne Galzy. Comment faire pour rééditer ? C'est Gallimard qui a édité, est-ce qu'il pourrait rééditer ? Oh là là, j'ai dit, ça va être compliqué. Mais en fait, on a cru, on a cru en toi, à ta plénacité, ta ténacité, ta passion pour Jeanne Galzy. Et finalement, tu sais, en très peu de temps, tu es arrivée à tes fins. Bravo, je suis vraiment en admiration. Et c'est vrai que Jeanne Galzy, finalement, elle fédère beaucoup de passion, elle intéresse beaucoup les femmes, elle traite des problèmes d'homosexualité, de la place dans la société au début du siècle. Et je pense que même si la place de la femme dans la société a évolué, il n'en reste pas moins que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Alors, cette rencontre, on l'a voulu, bien, hommage à Jeanne Galzy, mais on a voulu aussi un regard d'auteur, alors, excusez-moi, autrice, bon, je le dis, mais ça passe pas trop, je préfère auteur, bon, d'autrice. Ah, tu vois, on arrivera à s'entendre. C'est finalement les différences qui font les enrichissements des uns et des autres. Alors, je dis autrice ou auteur ? Autrice. Alors, le regard des autrices contemporaines. Et donc, écoutez, le débat est ouvert, l'hommage à Jeanne Galzy. Merci, Michel. Merci, Michel. Non, 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 mais pour rendre à César, je peux partir à César. Voilà. Moi, je vais dire merci, Marie-Christine. Merci, Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture, Céline, Cécile, d'avoir permis cette séance. Mais si je dis merci, Marie-Christine, c'est aussi pour une bonne raison. C'est parce que c'est Marie-Christine qui m'a encouragée à viser la réédition d'abord des œuvres de Jeanne Galzy. Parce qu'effectivement, sans réédition, il n'y aurait pas eu de manifestation d'hommage à Jeanne Galzy. On est en 2017, c'est le 40e anniversaire de son décès, mais il ne se serait rien passé s'il n'y avait pas eu de réédition. Et nous allons revenir sur la réédition. Et c'est toi qui m'as dit, si tu dois faire une seule chose, vise la réédition, essaie de rééditer. Bon, on verra que la maison d'édition Montpellirène a eu le courage de se lancer dans la réédition de Jeanne Galzy et Gallimard, d'ailleurs, donc, aussi, a accepté de republier un certain nombre d'œuvres. Alors, ce soir, ce sera donc une table ronde de figures d'écrivaines de Jeanne Galzy à, eh bien, aux écrivaines... Moi, je dis écrivaine, pas autrice, je regrette, autrice, je n'y arrive pas. Aux écrivaines contemporaines à travers quelques thèmes que nous évoquerons, donc, au fur et à mesure de cette table ronde, mais je voudrais d'abord vous présenter, donc, les intervenants à la table ronde, dont un ne se cache là-bas, pourtant, c'est par lui que je vais commencer, parce que je vais parler par ordre alphabétique. Donc, Yvan Godard, Yvan Godard, directeur de Réseau en scène depuis janvier 2015. Sur votre site, vous vous définissez comme musicien classique de formation. J'ai développé un parcours hybride dans les domaines de la direction de structures culturelles ou socioculturelles. Voilà, c'est vous nous parlerez de la charte de l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture. Frédérique Martin se dit toulousaine d'adoption, donc, elle nous vient de Toulouse. Elle est prix Prométhée de la Nouvelle en 2004. Vous animez des ateliers d'écriture et je crois que vous avez apporté un certain nombre de documents sur des ateliers d'écriture que vous animez à Toulouse. Vous êtes membre de plusieurs jurys de prix et du Centre régional des lettres à Toulouse. Vous avez écrit beaucoup de nouvelles. Certaines en recueil, comme l'Échard du silence en 2004 qui a eu le prix Prométhée. Et un recueil au titre un peu énigmatique, mais je pense qu'il sera explicité dans la séance. J'envisage de te vendre et j'y songe de plus en plus. Paru en 2016. Et aussi, vous êtes auteur de plusieurs romans, dont La femme vacante, en 2007. Et sauf quand on les aime, dont je pense qu'on parlera aussi tout à l'heure. Béja Traversa, toujours par ordre alphabétique, née en Algérie, puis qui a traversé la Méditerranée pour venir à Montpellier en 1991. Et vous êtes cofondatrice des éditions Chèvrefeuille étoilée qui réédite Jeanne Galzy. Et vous en êtes présidente et directrice éditoriale. et vous êtes en même temps auteur aussi de récits et d'essais et directrice de collections. Vous nous parlerez tout à l'heure de la maison d'édition. Joël Ventrebert, ici à ma droite, née à Toulon, qui va essayer de battre le record d'écriture de Jeanne Galzy parce qu'elle a 40 ans d'écriture. Ça ne se voit pas. Mais elle revendique 40 années d'écriture. Je vous signale, Joël Jeanne Galzy en avait 65 années d'écriture. Donc attention, il y a un record à envisager. Donc, romancière, sur son site, romancière, nouvelliste, journaliste, critique, anthologiste, scénariste, traductrice à l'occasion, voilà pour ce qui a trait à la plume. Ça fait déjà beaucoup. Votre dominante, ce sont des romans de science-fiction, mais également des romans historiques, fantastiques, des thrillers. Une oeuvre très abondante, 11 romans, plus de 60 nouvelles, obtenues de nombreux prix, comme Jeanne Galzy, d'ailleurs, et certains de vos ouvrages, il va en être question aujourd'hui, notamment le recueil La Créode et le roman Créateur Simérique, aussi. Voilà, alors à côté de ce panel prestigieux, moi, je ne fais pas le figure, je suis une universitaire retraitée de l'université Paul-Valéry, j'étais en sciences du langage, je m'occupais de questions d'enseignement du français, langue étrangère ou seconde, et ça n'a donc aucun rapport avec Jeanne Galzy. Comme l'a dit Marie-Christine, Jeanne Galzy, pour moi, ça a été une découverte, il y a quelques années, un coup de cœur littéraire, et je m'efforce de lui faire retrouver une notoriété qu'elle avait de son temps et qu'elle a malheureusement perdue, et que je trouve d'une manière très injuste. Alors, quelques mots, justement, sur Jeanne Galzy. Donc, né en 1883, décédé en 1977, donc à 94 ans, donc vous voyez une longévité biographique, mais comme je l'ai dit aussi, une grande longévité littéraire. Son œuvre, elle a une œuvre très importante en nombre et en diversité. 22 romans, encore un record à battre, Joël et Frédéric, 11, non pardon, 7 biographies, des pièces de théâtre, des poèmes en grand nombre également. Si vous avez envie de connaître la vie de Jeanne Galzy, je vous signale cet excellent ouvrage, qui est une biographie faite par un collègue d'université, un historien, Raymond Huard, paru donc en 2010, Jeanne Galzy romancière, ou la surprise de vivre. Jeanne Galzy a écrit, en effet, de nombreux romans qui ont généralement, la plupart ont pour cadre la région. C'est une façon aussi de magnifier la région, qu'elle a très, très bien décrite dans ses romans. Et certains de ses romans ont eu des prix prestigieux. Son premier roman, en 1912, à 28 ans, quelque chose comme ça, au 29 ans, a eu un prix de l'Académie française. Son deuxième roman a eu le prix féminin, en 1923. Ça n'est quand même pas rien. Et puis, les prix se sont succédés comme ça, tout au long de son oeuvre, qui est donc très, très importante. J'ai dit qu'elle avait pour cadre, les romans avaient souvent pour cadre la région, donc la région méditerranéenne, la région Languedoc-Roussillon, Montpellier, les environs, la Camargue, le Mont-Lauzer, ou le Canigou. Mais ce sont surtout des romans d'amour, des romans de passion, des romans dans lesquels les personnages ont une très forte personnalité. Et malgré tout cela, cette romancière était tombée dans l'oubli après son décès, notamment parce qu'il n'y avait pas d'héritier, peut-être, d'ayant droit, qui stimule l'édition. Elle était donc très difficile, elle était devenue difficile de la lire parce qu'on ne pouvait la lire qu'en bibliothèque et sur place. Il n'était pas possible de la retrouver en librairie. Et donc, c'est pour cette raison que la première tâche, si on voulait faire connaître à nouveau Jeanne Galzy, c'était de la rééditer. Alors, déjà, pour quelles raisons avez-vous accepté de rééditer Jeanne Galzy ? Quand je suis venue vous trouver, vous ne connaissiez pas du tout Jeanne Galzy. Donc, pour quelles raisons avez-vous accepté de la rééditer ? Marie-Christine, elle a dit, moi, j'ai été frappée quand vous êtes venue nous voir de l'enthousiasme que vous aviez pour cet auteur. Mais vraiment, votre attitude, vos compliments sur cet auteur ont été déterminants. Puis ensuite, je me suis un peu renseignée, j'ai vu l'immense oeuvre de cette écrivaine et j'ai dit, passez-moi un ou deux livres que je puisse les lire puisqu'on ne les trouve pas en librairie. Donc, vous m'avez passé trois livres. Ma première lecture, c'était La Cavalière, tout à fait par hasard, parce qu'en lisant La Quatrième, c'est celle qui m'a le plus... Bon, je l'ai lue. J'ai trouvé ce livre absolument magnifique, l'écriture magnifique et surtout les positions sur le statut des femmes, sur leur rôle, absolument exceptionnels pour l'époque. On était au début du XXe siècle et cette femme écrivait comme beaucoup de gens n'osent pas écrire aujourd'hui. Elle était... J'ai dit, bon, c'est vraiment une féministe. Et d'ailleurs, les femmes de son lit, de ce roman, sont exceptionnellement volontaires et en avance sur leur temps. Donc, voilà, c'est pour ça que... Et puis, je me suis dit, Michel Verdaillon s'est adressé à une petite maison d'édition de femmes. Donc, elle défend une femme qui était, pour son époque, à l'apogée des positions féministes. Et donc, voilà, c'était déjà un geste envers nous, édition de femmes, à Montpellier. Et c'était un geste vers une auteure sans conteste magnifique. Voilà. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si tout le monde connaît les éditions Chèvrefeuille étoilée. C'est le moment d'en parler. Étoilée avec une faute à la fin et E, parce que dès le départ, on a voulu marquer la féminité de la maison. Donc, on nous a dit, il faut dire que c'est une licence poétique avec le Étoilée et E. Donc, c'était en... On venait d'Algérie, que ce soit mes collègues, enfin, cofondatrices, mais surtout Marie-Noëlle Arras et Maïssa Bé. Nous venions toutes les trois d'Algérie. Et c'était l'époque des grands massacres en Algérie. Et on avait d'abord milité dans une association de femmes. Et ensuite, on a dit, il faut créer un pont à travers la Méditerranée entre les femmes. Pourquoi pas une revue ? Donc, c'est comme ça qu'on a créé la revue Étoiles d'encre. Et ensuite, maintenant, on a plusieurs collections. C'était en janvier 2000. Donc, on a plus de 17 ans d'existence avec des hauts et des bas, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, on a une collection fiction, une collection essai, une collection polar, une collection livre de poche, une collection beau livre. Et la revue Étoiles d'encre, qui est un lien entre les auteurs. Beaucoup d'auteurs qui viennent vers nous ou qui sont en lien entre elles, c'est grâce à la revue Étoiles d'encre, qui accueille, qui a accueilli des auteurs très prestigieuses comme Hélène Cixot, par exemple, mais qui accueillent aussi des femmes absolument inconnues, voilà, auxquelles on demande des textes de 10 000 signes, je ne sais pas ce qu'on prie. Voilà. La revue est thématique, chaque numéro est sur un thème différent. Voilà, il y a une quarantaine d'auteurs par numéro. Voilà, je ne veux pas garder la parole trop longtemps, je laisse Michel enchaîner. Merci, merci Béja. Donc vous trouverez la réédition La Cavalière sur le stand de Chèvrefeuille étoilée qui se trouve dans la tente dans l'espace éditeur en région, un peu plus loin sur l'esplanade. En tout cas, merci à Béja et à ses coéditrices d'avoir pris le risque, justement, de rééditer les premières Jeanne Guérin. Je voulais juste ajouter une petite chose que j'ai oubliée de dire, c'est que nous avons presque une dizaine d'auteurs de Montpellier et en tout cas de la région et elles sont toutes sur le stand de Sorambes ou sur le nôtre. Les autres éditions, les autres ouvrages réédités de Jeanne Galsy sont cette fois-ci réédités par Gallimard. Gallimard était le principal éditeur de Jeanne Galsy mais au départ, il ne voulait pas cette année republier des ouvrages de Jeanne Galsy et puis finalement comme il a fallu insister auprès d'eux pour qu'ils se permettent à Chèvrefeuille étoilée de rééditer La Cavalière, ils se sont aperçus que finalement Jeanne Galsy c'était un auteur intéressant. Leur comité de lecture a finalement décidé de republier quatre autres ouvrages et ceux-là vous les trouverez au stand du Grain des mots. Donc, il y a Jeune fille en serre chaude, Pays perdu, Les allongés, et je ne sais plus quel est le quatrième des sources vives. Nous leur avons acheté la session des droits. Voilà, vous avez acheté la session des droits mais c'était déjà bien qu'ils acceptent de vous les vendre. Alors, nous avons choisi quelques thèmes pour parler de Jeanne Galsy et des écrivaines contemporaines l'amour, le malaise du corps, la transgression et les femmes dans la société. Alors, l'amour, pourquoi ? Parce que la plupart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des romans de Jeanne Galsy, mais pas tous, sont des romans d'amour et de passion. Une écrivaine comme Marguerite Jursenard écrivait d'ailleurs à Jeanne Galsy qu'elle appréciait particulièrement certains de ses romans parce que c'était des romans d'amour et c'était pour elle des romans d'amour parce que chacun des personnages aimait quelqu'un ou quelque chose. Alors, l'amour chez Jeanne Galsy, c'est compliqué mais enfin, est-ce que l'amour est simple dans la vie ? Donc, c'est un amour quelquefois heureux, quelquefois assez rarement d'ailleurs, mais enfin, ça arrive. On parle beaucoup quand on pense à Jeanne Galsy et à Amour lesbien. Ça a d'ailleurs été le titre de la page du supplément de la gazette consacrée à la comédie du livre et donc la page consacrée à Jeanne Galsy. Jeanne Galsy, le peintre des émois lesbiens. Oui, c'est vrai, bien sûr, elle est peintre des émois lesbiens. Elle était elle-même homosexuelle. Mais quand je dis que c'est le peintre de l'amour, c'est le peintre de l'amour en général. L'amour lesbien étant un aspect de l'amour dans la vie. Tout simplement, ça concerne d'ailleurs l'amour lesbien à peu près un tiers de ses romans et pas davantage. mais ce qui est plus fréquent dans l'oeuvre de Jeanne Galsy, c'est le tourment lié à l'amour. C'est l'incapacité quelquefois de dire l'amour. Dans un roman qui s'appelle Les démons de la solitude, un propriétaire des environs de Montpellier est très amoureux d'une propriétaire voisine et il est incapable d'arriver à lui dire qu'il l'aime et ça structure l'ensemble du roman. Et puis d'autres fois, l'amour, c'est carrément souffrance, c'est le tourment, c'est la jalousie et puis comme dans la tragédie classique quelquefois l'amour conduit à la mort. Donc il y a toute la gamme de l'amour dans les romans de Jeanne Galsy. Alors j'ai envie de demander à Frédéric Martin qui a écrit le roman Sauf quand on les aime est-ce que c'est un roman d'amour ? Est-ce que vous-même vous écrivez des romans d'amour ? Alors je ne sais pas mettons-nous d'accord sur ce que c'est qu'un roman d'amour si c'est une bluette nous avons des hommes à testostérone qui font rendre les armes à des petites jeunes femmes et les remettent à leur place alors non je n'écris pas des histoires d'amour mais hormis cette catégorie-là Barbara Cartland et compagnie j'écris que sur l'amour parce que c'est le lien essentiel sans lequel les membres de notre espèce ne peuvent pas survivre c'est le lien essentiel sous toutes ses formes comme vous avez dit donc oui je n'écris que ça des romans d'amour mais ça ne fit pas toujours bien comme tous les romans ça parle d'une situation de crise parce que le roman où tout le monde va bien et où tout se passe dans le meilleur des mondes c'est très ennuyeux en réalité ce qui est intéressant c'est la période de crise et comment elle va transformer les individus comment ils vont la surmonter ou pas comment ils vont la traverser donc voilà et dans Sauf quand on les aime en particulier je voulais faire un roman sur la jeunesse contemporaine qui est assez souvent malmenée mal comprise critiquée alors qu'en réalité la fonction de la jeunesse c'est de bousculer les conventions c'est de faire avancer les choses et c'est pas de plaire aux aînés nous quand on a été plus jeunes ça a été aussi notre fonction on a déplu aux gens qui étaient là avant nous et ce qui m'intéressait dans la jeunesse contemporaine c'est justement une sorte de libération qui s'est qui s'est instaurée dans le rapport amoureux qui s'affranchit de l'âge qui s'affranchit de la culture qui s'affranchit de l'origine qui s'affranchit aussi des sexes oui alors justement est-ce que l'amour lesbien a une place dans dans votre façon d'évoquer l'amour sauf quand on les aime en particulier il y a un couple de jeunes femmes oui effectivement avec une une jeune femme qui en initie une autre à l'amour lesbien et qui est pas particulièrement lesbienne en elle-même ce qu'elle dit dans le roman c'est que peu importe le sexe ou l'âge de la personne en face ce qui est important c'est la personne on tombe amoureux d'une personne elle peut être un homme elle peut être une femme elle peut avoir 20 ans ou 60 vous êtes assez proche de ce point de vue là de Jeanne Galzy qui considérait que l'amour lesbien dans l'oeuvre de Jeanne Galzy comme je l'ai dit est un aspect de l'amour en général mais pour elle on ne pouvait pas aimer à la fois un homme et une femme ces personnages en tout cas ne présentent pas cette dualité là est-ce que vous souhaitez nous lire quelque chose par rapport au terme que vous avez abordé j'ai préparé une petite lecture autour d'une scène c'est un peu chaud mais bon on est ici pour transgresser donc tout va bien ça se passe entre une de mes héroïnes qui s'appelle Juliette Juliette elle a 22 ans et elle est elle travaille dans un clé donc elle s'occupe elle s'occupe d'enfants elle a travaillé dans un clavier puis là elle travaille dans une maison de retraite elle est au service des personnes elle est aimée par Kader et comme souvent dans la vie c'est pas lui qu'elle aime elle en aime un autre qui lui-même n'est pas tout à fait dans la même optique qu'elle et Ethan et Juliette concluent après des mois de tergiversation cette aventure et c'est cette scène là ce passage là que je vais vous lire est-ce qu'on m'entend bien ? ok il avait dit tu es belle de son accent caressant Juliette avait entendu je t'aime puis il l'avait pénétré et elle s'était sentie parfaitement bien au milieu de la nuit elle l'avait réveillée en le prenant dans sa bouche au petit matin elle l'avait sentie durcir contre elle entre deux phases de sommeil il l'avait enlacée il l'avait embrassée et parfois la nuit filait vers sa propre perte avec une accablante vélocité il s'était retenu autant qu'il l'avait voulu Juliette avait trouvé cette faculté merveilleuse une preuve de maîtrise de soi qui le rendait encore plus remarquable il l'avait embrassée avec voracité mais peu caressée elle avait deviné le contrôle d'une violence qu'il redoutait de laisser échapper il lui avait demandé à plusieurs reprises si cela allait pour elle comme s'il craignait de la briser par une étreinte trop agressive à un moment il l'avait saisie par les cheveux sans aller au bout de son geste il n'ose pas avait-elle pensé il avait posé la lampe de chevet sur le sol elle lui avait demandé s'il voulait éteindre surtout pas avait-il répondu chaque fois il l'avait prévenu je vais venir il disait venir pas jouir Juliette s'était étonnée qu'il puisse trouver le mot trop cru alors qu'ils étaient dans le noir elle lui avait dit je pourrais faire l'amour sans arrêt elle n'avait pas précisé avec toi ensuite elle l'avait regretté il était mince le torse étroit la peau aussi douce que celle d'une fille il avait une manière particulière de poser ses mains sur elle elle n'a pas eu le temps de vérifier si elle appréciait son odeur après s'être levée elle est allée se laver seule en espérant qu'il la rejoigne mais il avait déjà mis une distance entre eux juste avant de partir elle s'était aventurée on peut se revoir ce soir si tu veux il s'était tu fixant le sol d'un air buté Juliette avait refusé d'en rester là et l'avait embrassée dans le cou il l'avait laissée faire sans se dérober mais sans répondre à son geste il l'avait raccompagnée à moto jusqu'à son lieu de travail il avait déposé un baiser sur sa main en gardant les yeux fermés il avait fallu plusieurs jours à Juliette pour réaliser qu'elle ne le reverrait pas je ne reviendrai pas vers toi c'est au dessus de mes forces a-t-il écrit en réponse à ses supplications Juliette a vomi comme une femme trop vieille pour prendre des coups il avait prétendu qu'il serait là pour elle à distance en réalité il ne l'était pas l'affolement de Juliette a été extrême elle l'a harcelée tout en se jugeant pathétique la plupart du temps il ne répondait pas elle a traversé un chagrin démesuré qui a failli l'engloutir dans ses convulsions Ethan a eu des mots généreux et rassurants Juliette a finit par comprendre qu'il voulait juste se débarrasser d'elle pour se consoler elle a échafaudé des scénarios où le hasard le destin et quelques bons coups de pouce les mettait en présence il s'apercevait alors qu'il l'aimait elle s'imaginait le repoussant avec indifférence ou lui cédant selon l'humeur de ses divagations un soir elle s'est giflé sans ménagement pour revenir à la réalité elle s'habille chaque matin avec soin au cas où son corps s'était macié mais pas le désir qu'elle a de lui quel gâchis elle enfile souvent cette robe qu'il avait déboutonnée effroissée sans la regarder lorsque son téléphone elle espère toujours que c'est lui elle se désole il ne pense pas à moi alors qu'elle consacre tout son temps à se souvenir de lui l'insomnie lui impose sa loi et les distractions sont devenues impossibles elle se tient au bord d'un gouffre elle a imaginé son suicide en attendant que l'envie lui passe de la même manière qu'on espère guérir d'un cancer elle boit et fume à outrance à quel moment s'était-elle fait escroquer quand elle s'est imaginée qu'il l'appréciait qu'elle ne risquait rien avec lui quand elle l'a dotée d'une profondeur qui lui aurait permis d'aborder le sexe comme un engagement il semblait si sûr de lui il évoquait sa spiritualité son sens du devoir sa loyauté son inclination à la solitude elle a reçu tout ce qui lui permettait de l'admirer mais occulter les aveux son intransigeance son rapport au temps son immaturité son incapacité à s'attacher et à pardonner les erreurs ses errances avant de la conduire chez lui il avait insisté était-elle sûre il n'y aurait pas de suite elle avait répondu oui sachant que non mais elle comptait sur leur nuit pour changer la donne elle s'était persuadée qu'elle ferait face dans le cas contraire elle avait surtout rejeté son intuition qu'il la décevrait que l'histoire de cet homme se résumait à ça ne pas être à la hauteur de l'attente qu'il créait un vagabond pas un aventurier merci Frédéric un tourment de l'amour lié à un malentendu dès le départ mais chez Jeanne Galzy les tourments de l'amour sont aussi souvent liés à un malaise du corps surtout chez la femme alors le corps tourmenté c'est quelque chose d'important chez Jeanne Galzy parce que son propre corps était tourmenté à 30 ans elle a été atteinte de tuberculose osseuse on disait le mal de pote elle a dû rester deux ans et même sans être davantage immobilisée dans un corset puisqu'on s'immobilisait dans une gouttière à l'époque d'abord à Palavas ensuite à Berck sur la mer du Nord et elle en a fait d'ailleurs de cette expérience très douloureuse le roman Les Allongés qui a eu le prix féminin en 1923 et elle en a gardé des séquelles toute sa vie de cette maladie elle a dû garder un corset d'ailleurs ensuite toute sa vie et peut-être que ce corset physique qu'elle a connu cette difficulté cette souffrance physique se retrouve peut-être dans son oeuvre d'une façon métaphorique avec le corset des conventions le corset des rigidités et de la société qui gêne les femmes et qui les gêne dans leur épanouissement corporel et chez elle très souvent dans ses romans les personnages les femmes ont du mal à accepter leur corps de femme certaines pas toutes certaines simplement je pense au personnage Eva dans la surprise de vivre la surprise de vivre c'est une saga de quatre volumes qu'elle a écrite à la fin de sa vie qui raconte l'histoire d'une grande famille montpellieraine et donc un personnage dans le premier tome Eva elle se retrouve enceinte elle est mariée elle se retrouve enceinte et cette maternité la gêne elle elle la rejette instinctivement elle découvrira plus tard une homosexualité qui à l'époque n'est sans doute que la tante bien sûr mais ce refus de la maternité on le retrouve certaines fois un autre personnage Eva qui est le personnage central de la cavalière jeune fille a du mal à accepter son développement d'adolescente sa féminité qui arrive et il m'a semblé que Joël Ventrebert qui écrit des romans de science-fiction et qui est apparemment à je vais dire mille galaxies de Jean de Galzy et bien que dans les romans de Joël on retrouve ce thème du malaise du corps est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vrai aussi dans plusieurs nouvelles ou plusieurs romans non je ne pense pas qu'on se trompe du tout ce thème du corps de l'image du corps l'image spéculaire du corps le corps transformé le corps la façon dont on le manipule la façon dont il peut accepter ou non des transformations ça court vraiment dans tous mes livres que ça soit d'ailleurs des romans d'anticipation des romans historiques ou même thriller c'est vrai que c'est une thématique qu'on recouvre qu'on retrouve non-stop donc je pense que d'ailleurs dès mon premier roman Les Olympiades Truquets qui parlait du clonage et du dopage en 1980 on avait déjà cette thématique avec le corps donc on va cloner et puis donc c'est le corps d'une femme aimée dont on n'accepte pas la disparition mais finalement elle est élevée comme un enfant donc on a toute une thématique qui est liée évidemment à l'amour qu'on peut éprouver pour cet enfant qui est devenu une jeune adulte et puis évidemment elle, elle vous voit comme un père et puis dans ce roman on était vraiment dans un univers où du fait qu'on a pu choisir le sexe de son enfant on a beaucoup plus de garçons que de filles donc déficit de filles et donc certains hommes développent une féminisation d'une certaine façon finalement on a l'impression que c'est pour pallier ce manque de femmes voilà donc cette idée de puis bon évidemment il y a le dopage donc dès ce premier roman je parlais de super sportifs qu'on appelle dans le roman les jeunes plus donc qui ont été trafiqués génétiquement de façon à produire des performances supérieures avec toutes les souffrances que ça peut entraîner voilà donc déjà vraiment dès ce premier titre il y avait une imprégnation de ma part avec cette idée du corps d'ailleurs c'est rigolo parce que je pensais finalement Jeanne Galzy avec cette immobilisation du corps j'ai vécu ça aussi j'ai eu une grosse fracture de la colonne vertébrale et je suis restée trois mois sans pouvoir bouger du tout donc ça remonte avant l'écriture de mon premier roman est-ce que ça a pu jouer Jean Zaria mais bon sait-on jamais en tout cas c'est une drôle de coïncidence et dans certaines nouvelles de la créode il y a un personnage qui reconnaît qui vit une espèce de bourgeonnement anormal tout à fait oui c'est dans une nouvelle qui s'appelle la créode qui a donné lieu à ce roman donc le créateur chimérique dont il est le premier texte et donc là d'ailleurs c'est une lecture que j'apprécierais de faire parce que ça montre absolument le refus de la transformation du corps donc on est dans un monde où pour des raisons d'éradication du sexisme de la surpopulation une espèce d'entité extraordinaire donc qui est appelée hélios a provoqué une mutation des humains donc les humains sont des neutres enfin en tout cas ils sont asexués et pour que la race ne s'éteigne pas ils se délivrent une fois par par génération en fait une fois dans leur vie ils se délivrent d'un double exact d'eux-mêmes par sissiparité un peu comme des plantes sauf que bon c'est quand même une espèce de grossesse même si elle est extérieure au corps et donc on va développer une espèce de fusion absolument fantastique avec comme une mère peut avoir cette fusion j'imagine n'ayant pas n'ayant pas fait d'enfant j'imagine qu'elle peut l'avoir avec un enfant et donc notre personnage principal qui s'appelle Dambala donc qui se retrouve d'une façon totalement extraordinaire alors que tous les ceux de Sarah sont noirs à donner naissance enfin à voir se développer un double blanc donc c'est vraiment une rupture par rapport à tout ce qui s'est produit jusque là évidemment ce double blanc va être investi d'une façon extraordinaire par son environnement social et lui donc il va refuser dans un premier temps cette transformation et puis finalement créer une telle fusion avec ce double qu'il refuse le fait qu'il puisse s'en séparer voilà vous voulez nous lire quelque chose je vais lire ce passage du refus un long murmure courut de bouche en bouche mais le jeune ouktar ne l'entendit pas il était tout entier en lui-même il était corps et âme dans un autre discours un dialogue à la fois tendre et passionné un dialogue de fusion et d'adieu Ayuda ma soeur ma soeur douce et cruelle ma soeur liquide ma soeur d'eau vive transpercée des poissons du désir ma soeur par l'ombre et l'ambre ma soeur nocturne aimantée par les cris d'aiguilles des oiseaux de proie sous la lune viens livre-moi à ton corps immaculé et rapace le cercle obscur de ton ventre bombé laisse-moi jeter l'encre au profond de ta mer d'emballa mon frère par le fer et le feu mon amour de graines brûlantes moitié de moi double embrasée mon frère poignard porté au rouge mon frère soleil que couleuvre ta mort se glisse en moi couleuvrine qu'elle tonne dans mon corps foudre et tempête et que je brûle je ne pourrai supporter plus longtemps cette attente va va soyons indivis à jamais cependant les spectateurs n'étaient pas demeurés inactifs portés par le souffle puissant des zoukdars une volée de flèches avait atteint le lion mais elle n'avait touché aucun centre vital et l'on vit alors ce spectacle inouï le vieil atlas rugissait dansant sur place fou de douleur et d'emballa rugissait de concert ivre de sa folie déplaçant dans une danse de l'ours son corps alourdi frappé d'une terreur superstitieuse le peuple de Farkis se taisait car les deux rugissements étaient à tel point semblables que nul n'aurait pu les distinguer l'un de l'autre il y eut un instant de rupture lorsque d'emballa se jeta sur atlas un cri le même jaillit de toutes les bouches le formidable embrassement ne dura qu'un instant mais cet instant s'inscrivit pour l'éternité dans la mémoire des zoukdars déjà d'emballa roulé sur le sable égaré par la drogue atlas jouait d'une patte curieusement circonspecte avec le corps agité de faibles soubresauts atteint par une nouvelle flèche le lion fit volte-face et dès l'essence à proie se rapprocha des canaux pendant que les archers détournaient l'attention de la bête ranis s'était rué sur le corps de son pupille il avait sorti de la reine plus tard tu me remercieras murmura-t-il au jeune hougdard qui le couvrait d'un regard où la haine brûlait jamais je mourrai plutôt le chamache s'interposa meurs si tu veux lança-t-il d'une voix dure mais tu mourras sans ayuda c'est la loi de la créode nous devons survivre et nous survivrons malgré toi d'embala s'évanouit longtemps après il sortit du coma dans lequel on l'avait confiné à dessein à l'instant même où il ouvrit les yeux il connut sa mutilation on avait guéri son corps en l'amputant irrémédiablement jamais plus il ne pourrait se vivre comme une totalité il se sentait mortellement blessé il souhaita voir Ayuda elle avait à peine achevé sa croissance son corps était encore gracile et diaphane la membrane entre ses doigts et ses orteils par qui mère qu'elle était belle une adorable statue d'albâtre où fallait-il dire de glace elle était aussi blanche que froide ses yeux roses fixèrent d'embala avec une sorte d'ennui elle eut un geste vague comme pour signer son impuissance et s'en fut des sanglots secs secouèrent le nouvel Ougda à quoi bon se tuer n'était-il pas déjà mort merci le personnage s'efforce de transgresser une loi de son groupe parce qu'il voudrait garder cette fusion avec son son bourgeonnement ce à quoi il a il a donné naissance et le thème de la transgression c'est aussi un thème qui est fréquent chez vous Joël Ventrebert mais qui finalement aussi fait un lien avec l'oeuvre de Jeanne Galzy alors peut-on parler vraiment de transgression chez Jeanne Galzy c'est une question qu'on peut se poser dans la cavalière déjà il est question d'amour lesbien elle transgresse l'ordre l'ordre établi la jeune Amédée à la fois transgresse l'ordre établi par peut-être son homosexualité qui effectivement le fil conducteur mais également par le fait que jeune fille sa famille décide de lui laisser vivre sa vie contre toutes les règles en vigueur au début du 20ème siècle effectivement mais à propos de transgression et de Jeanne Galzy il y a d'autres transgressions encore à deux reprises en fin dans certains romans il est question de l'inceste il est question d'inceste dans le premier roman L'enseveli et également dans le roman La grande rue mais la transgression sur le thème de l'inceste chez Jeanne Galzy s'est dit d'une manière très voilée très suggérée très enveloppée en quelque sorte oui c'est beaucoup plus suggéré qu'autre chose on n'est d'ailleurs pas très sûr j'avais intitulé une toute première conférence sur Jeanne Galzy l'écriture de l'ambiguïté sur des thèmes comme celui-là on est toujours chez Jeanne Galzy dans justement l'ambiguïté des faits et des sentiments alors la transgression si on la retrouve dans les romans de Joël Vintrébert est-ce qu'on la retrouve aussi chez Frédéric Martin moi il me semble Frédéric quand même que vous essayez beaucoup de prendre un petit peu comme Jeanne Galzy mais alors d'une manière plus offensive nettement plus tonique et plus explicite le contre-pied des conventions je voudrais donner un exemple quelques fois vous les poussez presque jusqu'à l'absurde dans le roman dans le recueil dont j'ai parlé j'envisage de te vendre et j'y pense de plus en plus la première nouvelle c'est quand même un fils qui vend sa mère au marché aux puces sa mère installée sur un fauteuil le prix est en fauteuil compris 1500 euros 1500 euros fauteuil compris là quand même c'est plus que de la transgression de l'ordre établi c'est de la provocation oui certainement je suis plus frontale par rapport à là je pense qu'en termes de transgression il faut aussi resituer par rapport à l'époque c'est à dire qu'à l'époque où Jeanne Galzy a abordé des thèmes que j'ai abordé comme l'inceste que j'ai abordé dans mes premières nouvelles l'amour lesbien ou toutes sortes de transgressions au niveau de la société ça avait un impact beaucoup plus important sur la femme qui prenait j'allais dire les devants de cette manière là aujourd'hui on a une plus grande liberté même si je regardais hier une émission sur Jeanne Birking et il y a des choses que Jeanne Birking a fait à son époque qui restent transgressives aujourd'hui donc ça veut pas dire qu'on est dans dans une totale liberté mais il me semble en tout cas moi en tant qu'auteur vivant en France que je prends des risques moindres par rapport à ce qu'une femme comme Jeanne Galzy a dû prendre à l'époque où elle s'est permise ces incursions là voilà donc provocation peut-être plus que transgression je sais pas vendre sa mère vous savez ça a pas l'air d'effrayer beaucoup de monde moi je sais que ça donne des idées à des gens si si chaque fois on me le dit ah tiens ça me donne une idée alors c'est pas toujours la mère parfois c'est un enfant parfois c'est une épouse oui mais il me semble que Joël aussi Joël Ventrebert aime bien la transgression il me semble que cette volonté de transgression elle existe chez pas mal de personnages on l'a vu là on l'a évoqué à partir de cette nouvelle mais elle existe chez d'autres personnages alors comment vous la voyez la transgression vous la voyez comme positive ou comme dangereuse ou les deux elle peut être dangereuse pour la société dans laquelle elle s'inscrit bien sûr et elle peut être vue d'une façon totalement positive d'ailleurs mon roman le plus transgressif qui est Pollen en fait montre finalement un monde donc on est vraiment loin dans le futur où des femmes se sont installées sur un monde après la mort de tous les hommes et elles ont décidé que pour éradiquer justement parce que ça s'est passé après un instrument violent sur une arche stellaire donc elles ont décidé qu'elles allaient complètement changer la cellule familiale qu'il n'y aurait plus une cellule nucléaire avec un père une mère des enfants mais qu'il n'y aurait plus de rapport entre des adultes parents et des enfants donc elles font naître par génie génétique des triades de deux filles un garçon et donc ces triades sont la nouvelle cellule familiale ces enfants quand ils sont tout petits sont élevés par des marraines et dont le travail est complètement dévolu à l'épanouissement de ces enfants et donc c'est transgressif ce livre parce que effectivement je montre une cellule familiale complètement différente où ont été abolis les problèmes de l'inceste puisqu'il n'y a plus de rapport parent-enfant et où ces enfants donc ces triades qui sont complètement fusionnelles on ne les empêche pas du tout d'avoir des rapports sexuels entre eux entre elles d'ailleurs puisque tout mon roman est écrit au féminin avec des accords au féminin parce que c'était beaucoup plus amusant de montrer que bon on pouvait si c'était un monde de femmes faire nos accords au féminin aussi bien au niveau des adjectifs que des participacés ça c'est un des grands plaisirs de l'anticipation qu'on ne retrouve qu'en poésie c'est de pouvoir jouer avec le langage et je ne me suis pas privée dans ce livre ce qui a posé quelques problèmes à mon correcteur au début parce qu'il se disait oulala mais qu'est-ce que c'est que ce truc et puis ça pose quelques problèmes à mes lecteurs jusqu'au moment ils comprennent que c'est volontaire voilà c'est assez amusant mais en fait pour revenir à ce problème de transgression donc je montre des jeunes qui ont des rapports sexuels entre eux alors qu'ils sont frères et sœurs et effectivement il n'y a plus du tout ce tabou de l'inceste voilà pour revenir à Jeanne Galzy voilà je pense que par exemple moi j'ai lu La Cavalière dans La Cavalière il y a effectivement homosexualité mais ça reste quand même très secret c'est-à-dire que jamais elle n'en fait part même à ses plus proches voilà alors que là effectivement on est dans un monde où il n'y a plus du tout de soucis avec l'homosexualité les sœurs font l'amour ensemble elles font l'amour pardon ah oui oui tout à fait tout à fait oui oui il reste des gros tabous dans le alors que son roman finalement La Cavalière elle a été écrite assez tardivement dans le siècle dans le 20ème siècle puis c'était en 1972 je crois voilà elle a été écrite en 1972 72 oui donc on aurait pu penser 1972 pour nous les jeunes 68 étaient passés par là qu'elle soit moins 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 plus audacieuse quoi mais elle est plus audacieuse dans les romans écrits après 1968 que dans les premiers romans ou les romans tout simplement écrits avant parce qu'il y a aussi les questions dont j'ai dit d'homosexualité ou d'inceste qui sont abordées l'inceste très légèrement dans d'autres romans mais l'écriture n'en est pas du tout la même l'écriture est beaucoup plus franche justement plus explicite dans les romans écrits après 68 dans la série La Surprise de Vivre qu'avant ce n'est pas du tout le même type justement d'évocation mais ce qui vous paraît à vous encore extrêmement voilé caché contraint et bien c'était quelque chose c'est quand même le résultat de toute son évolution littéraire donc c'est en quelque sorte pour vous ce qui est un point de départ pour elle c'était un point d'arrivée mais pour vous c'est un point de départ et maintenant on a une écriture qui est un peu tout à fait différente c'est peut-être ce que Béja voulait dire qu'elle écrit ce roman dans le contexte de la guerre de 14-18 donc voilà à cette époque là on n'a pas forcément ça c'est le personnage qui est dans le contexte de la guerre de puisqu'on a parlé de transgression comme la création même de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée est une transgression ah bah très bien bah oui bien sûr puisqu'on a décidé de faire une édition de femmes destinée aux femmes créée par des femmes pour les femmes déjà des dizaines et des dizaines de lecteurs et de lectrices nous disent mais enfin pourquoi vous n'acceptez pas les hommes donc voilà ça et puis tout ce qu'on fait par exemple dans la revue étoile d'encre est souvent transgressif et on a même un numéro qui s'appelle transgression au pluriel et par lequel je suis d'accord avec vous Joël c'est la transgression peut être parfaitement positive puisque c'est ça qui fait avancer les sociétés mais elle peut être très négative comme le meurtre le meurtre de masse les choses comme ça quoi bon voilà Joël vous vouliez lire je crois un passage lié à la transgression alors on est dans un moment du roman au début du roman en fait où donc ce roman met en scène une triade de deux filles et un garçon et le garçon a commis un meurtre c'est la séance inaugurale du roman et du coup il est envoyé enfin je vais pas trop m'étendre parce que ça nous mènerait trop loin mais on lui lave la tête c'est à dire qu'il a plus aucun souvenir et il est envoyé sur un satellite qui s'appelle le bouclier où ont été relégués les défenseurs de la planète parce que l'idée étant toujours de se protéger de la violence et donc une de ses soeurs qui décide qu'elle va le rejoindre sur le bouclier trouve les ruses nécessaires au fait d'être envoyé là-bas comme femme d'un des guerriers et voilà donc on est à ce moment-là de l'histoire alors abandonner Sarah oui une sorte de meurtre cela peut-il se commettre amputer l'autre et s'amputer d'un tiers de soi Cendre et Sarah ont toujours été parties intégrantes d'elles-mêmes va-t-elle courir le risque de se retrouver seule sur le bouclier que décider Cendre est aussi nécessaire à Salem que l'oxygène de l'air comment font-elles que la mort sépare se demande-t-elle et son ventre se tord sa gorge se dessèche ai-je le droit s'interroge Salem est-ce une question de droit puis-je nous infliger à Sarah et à moi la petite mort de la séparation me croira-t-elle à l'instant du départ quand je dirai j'en fais le serment je reviendrai sur pollen avec cendre Assise sur le rivage devant la mer de Jade et le sillage scintillant des créatures marine Salem à décrocher son lumine pour mieux se perdre dans le berceau de la nuit elle tire doucement sur l'ombilique applique le symbiote contre son ventre l'encerre de ses cuisses et de ses bras en quête de calme et d'harmonie pose sa joue contre le corps luminescent de l'animal ses tensions l'abandonnent elle s'apaise des souvenirs tendres la traverse les têtes comploteuses de Sandy et de Sarah pressées contre la sienne à la nurserie quel âge avait-elle à peine deux ans et elle savait déjà qu'elle ne faisait qu'une une entité à six bras dotée d'instruments parfaits pour réaliser les pires bêtises quelquefois l'une d'elles tentait une manœuvre de domination en fait les dominatrices étaient cendres et salaines la dominait Sarah mais elle l'aimait comme elle l'aimait jamais elle n'aurait permis à quiconque de la blesser elle se changeait en fauve hérissée de dents et de griffes quand il s'agissait de la protéger plus tard à la closerie Kindia devrait apprendre à les punir toutes les trois pour les fautes commises par la seule Sarah Salem soupire les yeux clos le poids du lumine contre son ventre évoque un autre corps ce corps tant exploré tant regardé tant caressé qu'elle a l'impression de l'avoir sculpté avec la pulpe de ses doigts modelé dans ses moindres reliefs à la pointe de sa langue Salem soupire ce sont les jeux sexuels qui l'ont de façon insensible éloigné de Sarah Salem a préféré Sandy parce qu'elle goûtait mieux le corps des garçons et Sandy seule lui permettait d'accéder à la fusion ultime l'un dans l'autre ils perdaient leurs limites ni mâle ni femelle un seul corps imbriqué le corps divin du premier androgyne cette fusion Salem ne l'a jamais trouvée ailleurs elle ne saurait pas plus se passer de son frère que d'air ou d'eau lorsque Sandre cherchait l'aventure entre d'autres bras Salem aurait volontiers étranglé ses rivales lorsqu'il a délaissé ses sœurs au profit de Riad Salem s'est brisée elle qui pensait ne restera jamais le complément indispensable sans qu'il le souffle même vous manque elle ne comprenait pas que Sandre eut des sensations différentes comment la côtoyait-il jour après jour sans un geste pour soulager sa souffrance l'amour d'une autre le rendait-il insensible détaché jusqu'au sacrifice quand ce sacrifice incluait ses sœurs sans couper à jamais s'était immolé sa triade merci la transgression c'est pas simplement la transgression sexuelle c'est la transgression sociale c'est l'évolution sociale retrouver la place dans la société et Jeanne Galzy c'est la romancière de l'épanouissement des femmes mais d'un épanouissement mal aisé qui se heurte à des règles à des conventions à des rigidités constantes quand les prisons ne sont pas physiques sous la forme d'un environnement clos elles sont sociales elles sont morales elles sont religieuses elles sont mentales elles sont et elles sont fortes oui elles sont fortes effectivement dans la cavalière je vais donner la parole à Béja dans la cavalière il y a le personnage de de Amédée qui s'efforce de vivre sa vie aussi mal aisément d'ailleurs que possible c'est pas facile pour une jeune fille mais il y a aussi sa tante Suzanne qui est enfermée dans une famille protestante avec des normes très rigides et qui a qui va progresser de tombe en tombe et de chapitre en chapitre d'ailleurs en vivant par exemple des amours tout à fait cachés avec un ouvrier agricole de passage elle qui est l'héritière d'une riche propriété elle va connaître un avortement clandestin et surtout je dirais surtout elle va progressivement prendre en main la propriété viticole vendre son vin améliorer les cépages faire prendre en charge une propriété comme le ferait un homme ce qui à son époque est extrêmement transgressif et c'est une c'est pour ça que je trouve très intéressant chez Jeanne Galzy c'est qu'elle montre justement une lente marche des femmes vers je ne sais pas si on peut parler de liberté moi la liberté ce n'est pas un concept qui m'est vraiment familier mais vers on va dire une plus grande indépendance une indépendance progressive qu'est-ce que vous en pensez déjà ? ce sont des pionnières en fait c'est pour ça tout à l'heure je disais c'est la transgression positive qui fait avancer les sociétés sinon elles restent rigidifiées dans leurs normes dans leurs règles qui sont établies depuis des siècles et toute femme ou tout homme d'ailleurs qui transgresse fait avancer est un pas en avant par exemple je vais prendre un exemple sur l'Algérie puisque j'en suis originaire et que j'ai commis cette transgression pour une Algérienne jusqu'à aujourd'hui épouser un non-musulman est absolument honteux transgressif provocateur inacceptable par exemple mais les femmes qui l'ont fait elles étaient très minoritaires en nombre très réduit mais elles l'ont fait et elles ont été des pionnières parce qu'elles ont ouvert quelques portes et désormais les Algériennes qui vivent en France épousent des non-musulmans sans trop de complexe bon il y a toujours le poids de l'environnement mais quand même donc ça fait avancer les choses voilà merci Frédéric Martin le pousse dans certains textes dans certains romans très loin cette logique de à la fois la dualité exploitation libération des femmes dans une nouvelle dans les manquantes il n'y a plus de femmes il n'y a plus de femmes il n'y a plus de femmes il n'y en reste quelques-unes mais du coup elles sont dans une situation extrêmement difficile on pourrait penser qu'elles sont dans une situation privilégiée comment vous voyez la place des femmes dans vos romans Frédéric c'est pas une question à laquelle je peux répondre telle qu'elle est posée parce qu'à travers les romans je vais traiter la question d'une manière différente elle n'est pas forcément en premier plan mais si on revient sur les manquantes que j'ai déjà j'ai déjà traité cette histoire de la raréfaction de la femme à travers une autre nouvelle qui s'appelle les filles d'Ève puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle dans certaines parties du monde du fait de logiques culturelles morales il y a ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle le féminicide qui commence à être réfléchi et pensé comme un phénomène à part entière et donc j'ai poussé cette logique puisque c'est le but du recueil j'envisage de te vendre j'y pense de plus en plus c'est de prendre chaque fois un thème de société sur lequel j'ai envie de réfléchir et de m'interroger et c'est de le pousser jusqu'à sa logique absurde donc voyons voir c'est quoi un monde dans lequel les femmes sont devenues rares sur toute la planète ça fait quoi ? ça cause de la pénurie qu'est-ce qui se passe dans les cas de pénurie ? si on regarde déjà les études qui sont faites par rapport à ces lieux de raréfaction des femmes on voit des dominations de populations masculines fortement violentes et qui exercent une pression d'autant plus grande sur les femmes de leur entourage qu'elles sont rares donc comme une sorte de logique du chat qui se mord la queue sans se rendre compte que la situation dans laquelle on est c'est soi-même qui la provoque et donc à travers les manquantes j'ai voulu raconter demain après demain un monde dans lequel les femmes viennent à manquer ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand il manque quelque chose quelque part les populations se déplacent pour aller le chercher là où il se trouve c'est l'enlèvement des sabines mais de toute façon des échanges de populations féminines ont eu lieu déjà dans l'histoire et ça parcourt toute l'histoire la femme le corps de la femme ou la femme qui est utilisée comme monnaie d'échange ou gage de paix ou signe de bonne entente il y a des sociétés exogames et elles sont exogames justement pour l'échange entre hommes et femmes mais là on est dans un monde où ceux qui ont des femmes ne veulent pas les donner à ceux qui n'en ont pas ce qui crée pas mal de tensions souvent pour des raisons patrimoniales autrement dit la place des femmes qu'elles soient en nombre ou qu'elles n'y soient pas d'ailleurs c'est vrai dans les romans de Joël comme dans les romans de Frédéric ça pose toujours un problème de toute façon la question de la place déjà en tant qu'individu ça pose un problème c'est un problème qu'on a toute sa vie quelle est ma place est-ce que j'ai une place dans la société dans une société qui est pyramide et qui fait de la place à de moins en moins de gens où est ma place comment je fais ma place est-ce qu'il y a de la place pour moi est-ce qu'on veut bien de moi donc ça déjà c'est une question en soi pour les hommes et pour les femmes mais en plus on peut dire que sur tout ce qui peut être considéré comme une minorité et les femmes ça reste une minorité non pas dans le nombre mais dans la manière dont elles émergent dans les sociétés en tant qu'individu responsable autonome source de richesse est capable de mener leur propre vie et bien il y a toujours des pressions de place sur les minorités et donc la femme c'est une elle est encore traitée comme une minorité est-ce que vous voulez lire quelque chose je vais vous lire un passage justement de cette nouvelle rapidement et puis on passe rapidement pas trop vite quand même pas trop vite pas trop vite qu'on puisse s'entendre juste je vous donne deux trois éléments parce qu'on va parler de gens que vous ne connaîtrez pas et sans dévoiler le ressort complet de la nouvelle en fait je vais vous lire le passage qui permet de situer le contexte historique puisqu'on va parler de contexte historique on va parler de c'est donc on est dans une société où les femmes vivent dans les sous-sols elles n'ont plus l'autorisation de sortir seules et elles n'ont plus l'autorisation d'abord commencer par ne plus avoir l'autorisation de sortir seules et désormais elles n'ont plus l'autorisation de sortir du tout et pour cela il y a un événement en particulier qui s'est passé et qui est relaté dans le passage que je vais vous lire donc la scène se passe entre une grand-mère et sa petite-fille Mamienne et Poinui Mamienne s'occupe de Poinui parce que le chénon entre les deux la mère de Poinui et la fille de Mamienne Anticia est décédée dans des circonstances que vous allez découvrir Anticia la rebelle la fille mère qui refusait de se plier aux lois est une légende pas une fillette qui n'ait entendu les récits de cette ultime nuit marquant l'enfermement des femmes et leur installation progressive dans les sous-sols plus faciles à protéger dans les livres d'histoire l'événement porte un nom hérité des médias les manquantes Anticia faisait partie d'un réseau des jeunesses féministes la restriction de leur liberté de mouvement les pressions incessantes sur leur image leur conduite leur tenue et leur mœurs avaient fini par rendre les filles incontrôlables en signe de protestation elles se sont lancées dans des actes de vandalisme qui ont eu pour résultat de braquer davantage l'opinion publique quand l'inertie du gouvernement s'est muée en hostilité elles ont décidé de mettre toute leur énergie dans un projet de fugue massive afin de rallier les états nordiques plus favorables à leur cause la nuit du grand départ des milliers de femmes ont quitté leur domicile en même temps le groupe mené par Anticia en comptait à lui seul plus de 200 elles se sont retrouvées dans des entrepôts des champs des ruines ou des gares désaffectées on découvrirait par la suite que leurs mouvements avaient été infiltrés via les réseaux sociaux et qu'à chaque point de rencontre des hommes armés les attendaient la plupart des fugueuses ont disparu ce soir là seul le groupe d'Anticia a été retrouvé Marcy l'unique survivante a pu raconter ce qui s'était passé l'heure du rendez-vous avait été avancée mais Marcy trop occupée à déjouer la surveillance de ses parents n'en avait pas pris connaissance arrivée en retard au point de ralliement elle a vu la bâtisse cerner les camions bâchés et le commando qui encerclait ses compagnes retranchés dans une ancienne usine à papier quand l'assaut a été donné elle a entendu leur cri de colère et de terreur pendant que les hommes s'acharnaient à faire sauter les portes elles ont fui par les toits comme une flopée d'ombre furtive envahissant le ciel l'une après l'autre elles sont apparues par les issues de secours certaines ont titubé sous le choc de la voûte étoilée elles se sont embrassées se serrant avec intensité les unes contre les autres puis elles se sont prises par la main deux par deux et ont couru droit devant pour se jeter dans le vide il pleuvait des femmes dirait Marcy et tout les murs le sol les herbes tout a été recouvert de rafales de sang Anticia est restée la dernière jusqu'au bout elle les a encouragées veillant à ce qu'aucune ne flanche lorsque les hommes sont parvenus au toit il ne restait qu'elle en équilibre sur une corniche elle les a laissées s'avancer peut-être leur a-t-elle souri elle a parlé mais le vent couvrait le son de sa voix et je n'ai rien compris j'aime à croire qu'elle leur a tenu tête en réaffirmant que notre liberté est inaliénable et que leur inépuisable bassesse est la source du dégoût qu'il nous inspire elle a écarté ses bras comme des ailes offrant à leur regard la splendeur qu'ils convoitent et sans hésiter elle s'était lancée il y avait tellement de corps que le sien n'a fait aucun bruit en rejoignant le sol il y avait tellement de corps qu'il m'a été impossible de les pleurer quelques jours après le drame l'interdiction de l'espace public aux femmes a été votée en urgence ma mienne n'est pas sûre que la rigueur quotidienne des dernières années ait suffi à calmer les enragés elle ne trouve aucune logique à l'oeuvre quand une partie de l'humanité détruit l'autre et avec elle son avenir elle croit qu'à force de promesses non tenues de mensonges et de fraudes les possibilités d'action et de pensées collectives ont été anéanties il ne reste qu'un ramassis d'individus aux prises avec leurs pulsions et leurs ambitions personnelles à l'intelligence bornée par le culte du moi merci Frédéric un récit qui fait froid dans le dos s'il y a un monde dans lequel on pourrait penser que l'égalité femme homme est actée et réelle il me semble que c'est le monde de la culture or Ivan Godard il semble que ce ne soit pas complètement le cas puisqu'on éprouve le besoin d'une charte de l'égalité entre hommes et femmes et je crois que vous êtes chargé de l'élaborer oui merci je vais vous en dire deux mots peut-être juste s'il y a des photographes prenez une photo c'est un moment précieux un moment précieux parce que c'est assez rare d'avoir sur un événement culturel la proportion homme-femme que nous avons à l'instant précis auquel je parle au delà de la petite blague effectivement la question de la place des femmes dans le milieu culturel est une vraie problématique je ne vais pas vous balancer des tonnes de chiffres mais si on regarde juste la question des prix littéraires par exemple sur les 20 dernières années c'est moins d'un quart de femmes qui ont été nommées sur des prix littéraires voilà et ces chiffres là ils se déclinent dans toutes les disciplines et dans toutes les pratiques artistiques et culturelles on est donc Réseau en scène l'agence régionale du spectacle vivant impliquée avec nos collègues du livre je salue Cécile et Marie-Christine qui étaient à ma place il y a quelques instants voilà juste derrière on est impliqués aux côtés d'autres structures dans un projet vous l'avez ici Madeleine Hachef qui est un projet qui cherche à faire bouger cette question de la place des femmes dans le milieu culturel avec un certain nombre d'actions qui se mènent des actions toutes simples de sensibilisation et de mise en lumière un peu comme aujourd'hui parce qu'au final redonner une place plus forte à des oeuvres de femmes ou à des oeuvres qui parlent de femmes c'est déjà un acte un acte important dans le milieu culturel donc ça passe par des choses comme ça ça passe aussi par des choses plus techniques qui visent un petit peu à outiller les structures culturelles pour qu'elles puissent regarder cette question là de manière plus précise tout simplement donc la charte elle est écrite on l'a écrite en mobilisant un certain nombre de structures culturelles dans l'idée de construire au départ un document qui permette aux structures de s'engager pour plus d'égalité dans le milieu culturel et puis c'est l'intérêt quand on travaille à plusieurs les structures culturelles et les personnes qu'on a invitées à participer avec nous à cette écriture nous ont poussé à aller dans quelque chose d'un tout petit peu différent un document finalement qui est assez simple parce que de chartes si on la lit bien en fait il n'y en a pas il n'y a juste il n'y a pas au sens de chartes comme on peut l'entendre habituellement avec un certain nombre d'énonciations de principes sur lesquels on s'engagerait on n'est pas là dedans sur cette charte là la direction qui a été prise c'est de simplement passer à l'action à se dire une charte finalement il y en a déjà un certain nombre en général et puis dans la culture sur cette question là donc partons sur un truc très simple qui est passons à l'action et donc les structures culturelles qui s'engagent dans la charte elles s'engagent tout simplement à faire bouger dans leur structure dans leur environnement un ou plusieurs éléments ça peut être ça peut se situer à plein de niveaux différents le premier c'est de déjà regarder sa propre sa propre pratique et pour ça on a construit un petit outil d'auto-diagnostique c'est un petit questionnaire qui se remplit en j'ai dit deux minutes mais je suis peut-être un peu court cinq minutes chrono qui permet de voir où on finalement puis de regarder des endroits qu'on ne regarde pas forcément dans sa propre dans sa propre pratique dans sa propre structure c'est adapté aux toutes petites structures on l'a pensé comme pouvant se servir quasi à des professionnels indépendants donc vraiment adapté à l'ensemble des structures déjà de faire la première question c'est de faire une photo et puis ensuite en s'engageant dans la charte c'est s'engager à faire bouger sa pratique sur une durée donnée sur une ou plusieurs questions alors je vais vous donner des exemples simples mais ça peut être travailler pour des structures je prends une question de structures de diffusion culturelle par exemple travailler sur sa communication comment on peut communiquer en ayant une communication qui soit moins sexiste ou moins genrée tout simplement et il y a des structures qui font ça avec beaucoup d'intelligence ça peut même être une source de nouveauté c'est pas forcément quelque chose d'ultra rébarbatif qui consiste uniquement à remettre des E entre parenthèses à la fin des mots ou à utiliser des mots auxquels on n'est pas peu ou pas habitué comme autrice ça peut être aussi plus poétique en réhabilitant par exemple l'accord de proximité on n'en a pas parlé tout à l'heure mais c'est un des exemples tout simples qui peut amener simplement à faire bouger dans la communication la place du féminin à côté de celle du masculin dans les actions qui peuvent être mises en oeuvre il peut y avoir des choses plus revendicatives plus présentes proposer des événements dédiés aux femmes artistes ou dédiés aux répertoires de femmes artistes ça peut être aussi s'intéresser et se poser la question et c'est en lien direct avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui la question du matrimoine le matrimoine étant le patrimoine qui nous vient des femmes et qui est ça c'est pareil c'est un fait qui est aujourd'hui des noms de rues en passant par les manuels de lecture dans les écoles complètement passés sous passés sous silence voilà quelques exemples de ce qui peut être fait dans le cadre de la charte le message c'est que c'est donc simple on peut tous et toutes de manière assez modeste mais engagée faire bouger un petit peu les choses et que du coup que ça soit au sein de LR livre et lecture de réseaux en scène ou d'autres structures il y a des ressources pour aider toutes les structures à faire bouger ces questions là merci merci beaucoup en conclusion puisqu'on arrive vers la fin de la séance je voudrais poser à nos intervenants une question toute simple mais ils sont prévenus ne croyez pas que je les prends au dépourvu ils savaient que j'allais leur poser la question donc on va savoir leur réponse voilà à votre avis y a-t-il une littérature féminine alors vous allez me donner vos réponses celles qui veulent ceux qui veulent qui veulent et après moi à la fin je vous donnerai celle de Jeanne Galzy pas mon avis personnel mais l'avis de Jeanne Galzy Béjar oh celle qui veut commencer donc j'ai dit Béjar mais c'est de façon très autoritaire c'est pas grave de toute façon de toute façon je vais me compromettre parce que je vais répondre à une question très difficile personnellement je ne pense pas qu'il y ait une littérature féminine je pense qu'il y a une écriture de femme je pense que la littérature est une et indivisible et que un écrivain ou une écrivaine quand ils ont du talent quand ils ont des sujets quand ils ont des thèmes ils peuvent les traiter aussi brillamment ou aussi nullement l'un et l'autre il se trouve simplement que peut-être les sujets traités par les femmes sont peut-être différents mais une littérature féminine non moi je n'y crois pas du tout je crois que la littérature est la littérature merci qui veut Frédéric alors ça c'est une super vaste question et sur laquelle mon propre point de vue a évolué avec le temps mais je suis assez d'accord sur l'écriture féminine parce que on écrit quand même à partir de son genre on est sexué et imprégné aussi de cette réalité là et je pense que ça a un impact sur la manière dont on voit les choses et dont on les traite en ça il peut y avoir une écriture féminine mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui explorent l'écriture féminine et qu'il n'y a pas des femmes qui explorent l'écriture masculine si on voulait mettre les choses dans des cases aussi séparées voilà merci Frédéric Joël alors pour moi c'est clair donc je n'ai pas besoin de me poser beaucoup de questions pour moi l'écriture n'a pas de sexe voilà donc vraiment je le pense vraiment alors qu'il y ait une imprégnation les auteurs et les écrivains écrivaines autrices sont des éponges donc bien entendu ils vont écrire sur ce qui les a imprégnés et donc pour les femmes ça peut être quelque chose de différent des hommes mais je pense vraiment comme vous déjà que la littérature est une indivisible qu'il y a des bons auteurs et des mauvais auteurs et que l'écriture n'a pas de sexe d'ailleurs pour donner une petite anecdote quand j'ai commencé à écrire on me disait que j'écrivais comme un homme voilà et je ne sais pas je prends par exemple un exemple que tout le monde connaît Madame Bovary Flaubert disait Madame Bovary c'est moi je pense que quand il écrivait ce livre s'il n'avait pas été signé par un nom d'homme est-ce qu'on aurait pu l'attribuer à un homme ou à une femme c'est une grande question quand même et bon les exemples sont multiples est-ce que Yvan Godard voulait répondre ou si vous donnez votre point de vue je peux donner mon point de vue moi j'avais fait un petit jeu quand j'enseignais la musique qui était de parce que c'est un sujet qu'on retrouve dans d'autres questions dans d'autres domaines qui était de faire la même chose mais avec des oeuvres musicales et d'essayer de faire deviner aux élèves si c'était une oeuvre écrite par une femme ou par un homme alors déjà il faut fouiller un peu parce que trouver des oeuvres féminines et enregistrer c'est pas une mince affaire mais manifestement du faible sondage que j'avais fait qui n'a aucune valeur scientifique l'oreille est attirée par d'autres choses que par la personne qui l'a écrite qui a écrit l'oeuvre et je suis un peu sur la même sur la même ligne c'est à dire il y a sans doute des sujets davantage traités par les femmes que par les hommes ensuite il y a des plumes qui sont quand même qui sont très distinctes et non je me retrouve pas là-dedans j'ai un peu l'impression je faisais pareil un parallèle avec le vin blanc et le vin rouge il y a plein de gens qui vont vous dire des choses spécifiques sur le vin blanc qui est très différent du vin rouge pour tel et tel aspect et puis dès qu'on le fait goûter à l'aveugle les frontières sont un peu plus minces voilà d'accord ça c'est vrai c'est vrai alors écoutez je voudrais vous lire un extrait d'une interview de Jeanne Galzy parue dans les nouvelles littéraires c'était dans les années 50 je n'ai plus la date exacte là alors c'est une femme Edith Morat qui interview Jeanne Galzy et qui va tout prix lui faire parler de littérature féminine alors voilà la présentation sévrienne professeure membre du jury du prix féminin Jeanne Galzy connaît de sa faux à la dernière apparue des candidates romancières toute la littérature féminine mais elle se réécrit lorsque j'en parle féminine pourquoi ? parle-t-on de littérature masculine ? il y a la littérature tout court alors la journaliste vous attachez à l'épithète féminin un sens péjoratif que je n'y mets pas mais c'est le sens que lui donnent les hommes répond Jeanne Galzy alors l'autre insiste pourtant n'avez-vous pas l'impression que depuis quelques années la production littéraire féminine est de plus en plus importante et ça va durer comme ça pendant toute l'interview et donc Jeanne Galzy va répondre au 16ème siècle il y avait déjà une production littéraire féminine importante alors on veut lui faire dire mais il y a des différences dans la sensibilité etc et chaque fois bien sûr elle argumente en disant non pas du tout alors à la fin elle parle de ce qui est son intérêt pour la littérature j'ai envie de faire vivre mes personnages ce sont eux qui sont venus à moi et maintenant je continue à faire vivre comme ça beaucoup de vies alors la journaliste insiste excusez mon obstination mais ne croyez-vous pas que cet élément subjectif qui demeure malgré tout votre art soit peut-être le caractère spécifique de ce que j'appelle la littérature féminine alors là Jeanne Galzy elle en a assez elle lui dit oh non il ne faut plus employer ce mot toutes les femmes qui essaient d'écrire proprement leur langue de composer avec rigueur de s'exprimer enfin ne méritent pas qu'on les classe sous cette rubrique je remercie je remercie aux intervenants et aux intervenantes d'aujourd'hui de leur apport à la littérature tout pour vous et merci de votre attention maintenant il y a peut-être je ne sais pas s'il y a 5 minutes pour des questions parce qu'à 17h15 quand même quelques informations à 17h15 va débuter à partir du musée Fabre pour une promenade littéraire dans le Montpellier de Jeanne Galzy guidée par Elisabeth Rostoll qui est là et avec quelques lectures de Jeanne Galzy que je ferai pour les ouvrages vous trouverez les ouvrages de Joël Ventrebert et de Frédéric Martin sur les stands je pense de la comédie du livre je rappelle que la cavalière c'est au stand chèvrefeuille étoilée qui est sous l'attente des éditeurs en région et que les ouvrages réédités chez Gallimard vous les trouverez au grain des mots alors au grain des mots ils ne les ont pas mis sur le stand parce qu'il n'y a personne pour les signer derrière tout simplement vous comprenez pourquoi mais il faut les leur demander et ils sont en stock merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo